salut bonjour à tous c'est groutier sousa et aujourd'hui je vous présente la nouvelle potin mdt 189 c'est ma première fois que j'ai conduit cette nouvelle grille avec les nouvelles commandes cette vidéo c'est pas pour les groutiers expérimentés c'est surtout pour les débutants et aussi pour les groutiers qui n'ont jamais jamais pris cette grue qui vont avoir beaucoup de comme il ya beaucoup de détails dans la grille il ya beaucoup d'électronique c'est un peu compliqué la prise en main mais en réalité c'est simple c'est simple mais il faut il faut un peu du temps pour s'habituer avec le nouveau système mais sinon c'est une vue qui est vraiment formidable conduit et voilà voici les commandes bon le démarrage de la grue c'est simple vous arrivez comme d'habitude il ya le bouton d'arrêt d'urgence vous lévez le bouton déclencher l'arrêt d'urgence pour moi il ya deux mots il ya deux boutons voyez un bouton des mises en veille un bouton de start et le matin ou quand vous allez démarrer la nuit vous appuyez ici cinq secondes maximum une fois que tu appuies sur le bouton et va se mettre à clignoter comme ça tu vois ça va clignoter et une fois que c'est bon il va s'arrêter de clignoter il faut pas toucher les manettes donc ça s'arrête pas clignoter tu vois là il a l'arrêté c'est parce que moi j'ai j'ai appuyé sur le bouton et normalement il n'y a pas de vitesse qu'est ce qui se passe ici la voyez tu appuies une fois et puis c'est bon tu as débloqué la nuit à partir ce moment là vous pouvez commencer à travailler globalement c'est la même chose qui est les autres lui à part quelques différences déjà vous allez sentir dans la manette c'est complètement différent elle est beaucoup beaucoup plus sensible qui est que les autres manettes les autres manettes sont lourds sont durs et celle là vous allez sentir tout de suite la différence et autre chose si très importante il ya le limiteur de vitesse voyez ça ça c'est quelque chose que vous devez vous avez tuer si tu bosses pas avec ça avec cette nuit là vous êtes foutu tout simplement soit ça va trop vite soit ça va trop long il faut trouver le il faut il faut il faut s'habituer à travailler avec ça la vitesse ça se passe comment regardez voyez là là on est à 100% 75% 50% 25% et ça se passe comment c'est simple dès que tu as quelque chose à déplacer des petits déplacements micro vitesse maximum 50% mais là déjà ça part vite franchement ça part très vite la nuit donc une collage avec des précisions comme ça c'est très bien vous pouvez aller à fond avec les manettes voyez ça va pas plus vite que ça ça c'est 21% que ce soit dans l'orientation le chariot le levage tout est à la même vitesse c'est ça que c'est important dans les anciens grues les anciens modèles vous deviez chercher la première vitesse la micro vitesse pour synchroniser c'était la merde parce que des fois il n'y a pas là il n'y a pas la première dans le chariot des fois ça part trop vite l'orientation c'est jamais synchronisé alors que sinon c'est c'est synchroniser les gars vous allez tourner toujours à la même vitesse le chariot pareil pouvez mettre au maximum ça tourne à 25% regarde il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de souci pour ça donc tout va se passer ici ici d'accord tu montres les vitesses ici par exemple si on va fermer une banche tu ne vas pas fermer à 100% sinon tu vas arracher la banche tu vas niquer toute la confrage en bas il faut mettre à 25% voilà d'accord 25% autre chose là c'est le l'indicateur du change et quand on est au bout des flèches et que ça commence à sonner vous avez encore un petit recours ici là et quand tu appuies ici une fois vous avez cette logo là et là vous allez gagner encore 25% déporté voyez et là aussi si vous êtes à 100% dans la vitesse quand tu as tu as actionné cette cette fonction ta grue elle va elle va tourner au minimum tu vois donc si tu fais la pause ou tu fais un boulot et que tu oublies d'élever ça et que la grue elle n'a pas de vitesse c'est ça il faut le déclencher voyez attend voilà tu vas plus fois au contraire et c'est bon voilà il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas c'est pas c'est pas compliqué à conduire voyez après c'est la même cabine tu vois c'est comme important mdt 178 mais c'est une cabine toute option avec climatisation toute option et au niveau des conduites voilà c'est que du plaisir mais ça part vite et ça part très très vite vous pouvez aussi bien sûr contrôler les vitesses si à la main mais je veux dire c'est très 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 compliqué très très compliqué je vous conseille pas je vous conseille pas parce que vous allez faire souvent 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 des ballons des mouvements très brusque c'est pas c'est pas c'est pas conseillé on peut conduire à l'ancienne mais les plus les plus intéressant c'est de conduire ici là là même si tu es au maximum et que tu veux arrêter si tu commences à mettre à réduire la vitesse vite fait vous allez vous retrouver ça va s'arrêter aussi facilement oui bon c'est à peu près ça pour aujourd'hui je vous souhaite bon courage et à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker merci au revoir